Ils trouveront une copie à leur pupitre, député de Cambridge, qui a des questions orales. Ma question s'adresse à la Première ministre. Dans le rapport du commissaire à la vie privée, la réalité de la culture libérale de l'Ontario, nos doutes ont été confirmés. Les entreprises du gouvernemental ne sont plus les entreprises de la population, mais les entreprises du Parti libéral et comment l'argent public sera dépensé et pris en secret grâce à des secrets, des courriels en secret et qui sont effacés par la suite. Première ministre, c'est votre parti. Il y a un royaume public où le gouvernement, et en plus il y a le Mont-Secret, caché de l'opposition, de la presse et des vues du public. C'est la pointe de Lisbeth. Les gens enfreignent la loi. Donc, laissez les gens décider. Voulez-vous déclarer des élections pour que les gens puissent faire un jugement sur vos décisions? Voyez vous asseoir. Voyez vous asseoir. Merci. Première ministre, merci, M. le Président. Premièrement, je voudrais remercier le député de sa question. Je voudrais remercier le député de Lee's-Granville. Retira ses commentaires, je les retire. Nous allons avoir un rapport de la commissaire à la vie privée. Depuis que je suis au pouvoir, depuis que je suis la chef du Parti libéral, nous avons suivi toutes les règles concernant le maintien des documents, nous avons formé le personnel, nous avons défini clairement nos attentes, et nous avons pris des mesures pour nous assurer que le personnel est au courant de sa responsabilité. Comme je l'ai dit, nous avons amélioré la formation de nouveaux employés, et des mesures sont en place pour que chacun puisse connaître ses règles d'obligation. Je vais continuer dans ce sens complémentaire. Merci, M. le Président. De retour à la Première ministre, le gouvernement veut confisquer les faits parce qu'ils ont agi dans l'intérêt du Parti libéral. Ils ont effacé des milliers de courriels. Les dossiers ont été transférés sur des clés USB pour éviter de les divulguer. Et le protocole de votre parti, c'était de transférer les dossiers de vos coordinateurs. Les dossiers seraient effacés pour qu'ils ne puissent pas être requiés. Ce protocole est contre la loi. Pendant des mois, les libéraux ont dit qu'ils ont agi de bonne foi pour protéger l'intérêt du public. Tristement, un grand nombre de ces dossiers sont effacés. Voulez-vous sauvegarder le peu de votre réputation et de divulguer tous les documents sur les lettres et les USB secrètes, soyons clairs. La pratique dans mon bureau et de mon groupe commentaire et au Conseil des ministres, je vais, le député de Renfrew, rappel à l'ordre, le député également de Prince Edward Hastings, veuille poursuivre la réalité que nous avons suivi les règles. Nous avons suivi les règles depuis le début et je voudrais lire simplement ce que la commissaire a dit dans son rapport tout au cours de l'enquête. Nous avons donné une collaboration à la commissaire. Nous avons suivi les règles. Nous avons été clairs que les pratiques seront en place et sont en place depuis que je suis là, ont été conformes avec les règles établies et nous allons continuer de cette façon complémentaire. Monsieur le Président, ceci revient à la première ministre. Ce gouvernement et le rapport publié aujourd'hui, la commissaire parle du caractère inapproprié de l'effacement au moment de la transition vers la nouvelle première ministre. Et je cite, « Il est difficile d'éviter cette conclusion. Vous avez choisi votre personnel et deux personnes ont effacé les courriels pour éviter l'incrimination, pour protéger les intérêts des libéraux où les documents n'existent plus. La commissaire à la vie privée est claire. Le gouvernement a brisé la loi et nous l'avons prouvé. Je demande une fois de plus, voulez-vous remettre les clés USB, transmettre l'information que vous avez essayé de cacher aux antérieurs lorsque les PPO défoncent la porte de nos bureaux et confisquent les lecteurs et les disques secrets? Première ministre, Monsieur le Président, la teneur de cette question, je voudrais rappeler. Depuis février, nous avons apporté des modifications pour nous assurer que tout le personnel de tous nos bureaux se conforme aux règles. Nous avons donné 130 000 documents au comité de la justice. 30 000 documents venaient de mon bureau. Nous allons continuer à nous conformer avec les demandes. Nous allons continuer de nous assurer que toutes les règles seront suivies par mon bureau. Nouvelle question. Député de Renfrew-Nippison-Tandbrook, ma question s'adresse à la première ministre. Première ministre, la commissaire a dit dans son rapport qu'au début de 2013, le personnel de l'ancien premier ministre avait approché le secrétaire du Conseil des ministres. Comment supprimer les courriels et d'autres documents et des notes? Nous avons découvert également que votre personnel a utilisé également des comptes privés de messagerie courriel pour communiquer. Et tout s'arrête à votre bureau. L'ancien premier ministre, votre bureau, les gens qui ont travaillé pour vous, qui travaillent pour ce gouvernement, enfreignent la loi, ce n'est pas suffisant de dire que ceci ne se reproduira plus. Ou qui va faire face à des postulés criminels et qui va démissionner? Veuillez-vous asseoir. Veuillez-vous asseoir. Première ministre, Oui, monsieur le président, je crois que j'ai déjà répondu concernant le rapport de la commissaire à la vie privée. Nous allons continuer de travailler avec elle. Nous, nous avons pris des mesures exceptionnelles pour nous assurer que notre personnel suive les règles en termes de courriels. Soyons clairs, les sujets qui n'ont rien à voir avec le gouvernement ne devraient pas être traités sur l'équipement du gouvernement parce que les travaux du gouvernement sont sujets à la loi sur l'information. Ce que j'ai dit publiquement, que les courriels privés peuvent être utilisés de façon pendant la transition de nouveaux employés qui n'ont pas eu de compte du gouvernement, des dossiers transitoires, des délibérations et des exemples d'activités partisanes qui ne devraient utiliser les comptes du gouvernement. Toutes les règles seront suivies, fondamentales. C'est bien de dire la première ministre décider comment ceci devait fonctionner. Mais ceci n'est pas le cas par le passé. L'équipe de transition de l'ancien premier ministre à la nouvelle première ministre sont en train de la loi. Vous avez parlé des... Vous avez dit des parallèles creuses concernant d'un processus transparent et ouvert. Mais vos actions ne disent pas ce que vous dites. Vous avez... Vous avez empêché de s'attaquer au problème. Nous savons que vos mots sont malhonnêtes. Vous voyez, je retire. Une enquête judiciaire est la seule façon où nous allons faire la lumière. Parce que votre maintien est douloureux. Maintenant, vous restez douloureux. Je vous attendais. Vous avez attendu. Je demande votre attention, mais je veux l'avoir. Je n'ai pas trouvé ceci très parlementaire. Je demande à tous les députés de faire attention à ce que vous dites et de hausser la barre. Je vais m'y arrêter ici. Je n'ai pas besoin de commentaire après une décision. Première ministre, veuillez poursuivre. Merci, M. le Président. Je voudrais parler de la motivation personnelle du député. Ma motivation personnelle à ce poste, c'est que nous allons dispenser les services à la population de l'Ontario. Je suis seulement ici parce que je crois à une éducation publique, des soins de santé publique que le gouvernement dispense les services dont la population a besoin. Monsieur le Président, je suis chef parce que nous avons beaucoup de travail à faire pour maintenir les services et pour les renforcer. J'apprécie le rapport de la commissaire à la vie privée. Je vais m'assurer que toutes les lois sont suivies et les mesures sont en place pour nous en assurer. Complémentaire final, c'est une jolie histoire, mais vous êtes le boss et tout. C'est vous qui prenez la décision en Berlin. 13 millions dont vous mérite davantage. La commissaire était que là, vous avez enfreint votre personnel enfreint la loi et puis ils ont enfreint la loi parce que votre gouvernement dépend du pouvoir et ce sont faux scandales sur tous les membres du gouvernement. Je me suis levé pour rappeler à l'ordre le gouvernement, donc je vous rappelle à l'ordre. J'attendrai. Première ministre, je suis un peu frénétique maintenant. Député, félicie votre question. Les gens n'ont plus confiance en vous. Même le troisième parti doit revoir sa décision pour vous maintenir au pouvoir. Voulez-vous simplement notre qu'elle ne pouvait plus couverner en Ontario parce que vous avez menti à votre place en Ontario. Voyez-vous à ce soir. Voyez-vous à ce soir. Je sais que le député est prêt. Je retire mes commentaires. Première ministre, merci, monsieur le président. Monsieur le président, le commissaire à la vie privée nous a donné des recommandations en matière de pratiques qui doivent être changées. Lorsque je suis devenu premier ministre, nous avons mis en place des règles. Nous avons... Pardon, j'ai mis en place des règles et je me suis assuré que tout le monde, le personnel, suit ces règles. Nous allons continuer de cette façon, sur cette voie. Depuis que je suis premier ministre, je me suis assuré que l'information soit divulguée si elle est demandée pour que le processus soit ouvert et transparent et que l'information soit reçue. Nous allons continuer sur cette voie. Et comme je l'ai mentionné, nous allons travailler avec la commissaire à la vie privée. J'ai apprécié son travail et nous allons continuer à mettre en place ses recommandations. Une bonne question? Le chef du troisième parti, merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la première ministre. Question évidente. Est-ce que la première ministre est d'accord que c'était illégal et qu'elle avait tort de détruire de l'information concernant les centraux légaux? M. le Président, j'ai été très clair avec les pratiques dans mon bureau et depuis que je suis première ministre que toutes les règles et les règlements seront suivis. Je me suis tourné la tête, veuillez arrêter la pendule. Je demande aux députés de retirer ces commentaires, peu importe qui c'était, sinon je serai aux aguets. Première ministre, M. le Président. On va souhaiter la bienvenue à un ancien député. de la première ministre. Merci. 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 On a trouvé une onde. Je trouve regrettable que certaines personnes aient pris un moment pour dire des choses qu'ils ne sont pas censées dire et certaines personnes continuent à parler pendant que je parle. Finissez. Depuis février, on a pris des mesures pour nous assurer que tout le personnel politique connaissait les règles. C'est la raison pour laquelle on a mis des programmes de formation. Question complémentaire. La commissaire à la protection de la vie privée avait dit que si on supprime les renseignements, cela donc sape la redevabilité et la transparence. Alors, qu'est-ce que le gouvernement cherchait à cacher lorsque les gens du personnel ont éliminé l'information? La première ministre, comme je l'ai dit, on a donné tous les documents qu'on nous avait demandé, 30 000 documents, 130 000 documents. Nous voulons nous assurer que tous les renseignements qu'on nous a demandé sont donnés. Il y a d'informations pour le personnel et la commissaire à la protection de la vie privée a donné des recommandations. On va travailler avec elle. Question complémentaire. La commissaire a dit qu'elle a certains problèmes à comprendre qu'en éliminer des courriels, cela devait être une mesure convenable. Est-ce que la première ministre pense que le personnel du ministère de l'Énergie, l'ancien chef de cabinet du premier ministre, est-ce qu'ils essayaient juste de garder leur boîte de messages vide? La première ministre, la commissaire a soulevé des questions assez graves. On a pris des mesures proactives pour nous assurer que tous les renseignements soient disponibles et conservés et que tous les protocoles sont en place. On va continuer à travailler avec la commissaire parce que nous pensons que les recommandations qu'elle a présentées sont tout à fait valables. Nous allons continuer de travailler avec elle. Nouvelle question pour la première ministre. Quand la première ministre a pris le pouvoir, alors il y a eu les centrales au gaz qui étaient vraiment un des problèmes les plus importants pour son parti. Et l'idée, c'est qu'on ne savait pas quels documents avaient été cachés. Est-ce que la première ministre a soulevé cette question? Asseyez-vous. Arrêtez la pendule. Le député de Bruce Gray-Owinson va retirer ses propos. Je les retire. Est-ce que vous avez fini? Alors, est-ce que vous avez soulevé, donc, la question que faisait disparaître des courriels? Le leader parlementaire. Moi, je vais vous rappeler ce qui s'était passé avec les centrales au gaz quand la première ministre a pris le pouvoir, a assumé le pouvoir. Alors, plusieurs députés, s'il vous plaît, calmez-vous. C'est ce premier ministre qui avait offert un comité spécial qu'on a rejeté. Puis ensuite, on a décidé, donc, de poursuivre certains anciens députés. Elle a fait en sorte que cela se passe. Et ensuite, elle a demandé au vérificateur général de regarder la situation d'Audeville. C'est également cette première ministre qui avait demandé d'avoir une recherche de documents que l'opposition avait rejeté. C'est grâce à cette première ministre que l'on a eu 130 000 documents qui ont été présentés au comité. Question complémentaire. Les gens posaient des questions sur les courriels qui avaient disparu bien avant. Il y avait des questions graves en ce qui concerne des cadres du Parti libéral qui détruisaient l'information. Et la chef libérale aurait dû savoir ce qui se passait quand elle a pris le pouvoir. Ce matin, est-ce qu'elle a posé des questions pour savoir pourquoi ces renseignements avaient été éliminés ? Ou c'était plutôt la question, donc ne demandez pas parce que vous ne voulez pas savoir. Alors, le leader parlementaire, il y a eu 130 000 documents qui ont été donnés au comité, y compris 30 000 documents du bureau du Premier ministre. Alors, en ce qui concerne les règles pour la protection de la vie privée, je pense que là, la Première ministre essaie d'avoir des contrôles plus serrés. Et moi, je peux vous dire qu'en tant que ministre des Affaires gouvernementales, moi, j'ai demandé d'avoir une réunion avec la commissaire de la protection de la vie privée pour être sûre que l'on va renforcer nos contrôles et que les règles et le règlement sont suivis. Question complémentaire. Dans le rapport de la commissaire, on dit que c'est difficile de croire qu'il n'y a pas eu de documents qui ont été détruits pendant la période de transition. Et la Première ministre, est-ce qu'elle n'avait pas posé de questions, soulevé des problèmes? Pourquoi est-ce que la Première ministre n'a pas posé les questions nécessaires quand on est vraiment concerné? Le président parlementaire, on a un comité de l'Assemblée législative qui se réunit à la demande du président. Donc, ils peuvent demander à n'importe quel témoin de venir. Il y a eu déjà plus de 33 personnes, y compris l'ancien premier ministre, sur le ministre de l'Énergie, les anciens ministres de l'Énergie. On leur a donné aussi 130 000 documents. La Première ministre a vraiment essayé d'être aussi ouverte et transparente sur cette question. Et on a demandé à un comité de l'Assemblée législative d'examiner tous les aspects de cette situation. Les députés de Fournir, nouvelle question. J'ai une question pour le ministre des Finances. Alors, j'ai été surpris en ce qui concerne votre réaction, donc sur votre proposition de prendre l'argent de la poche des contribuables. Alors là, vous êtes ancien cadre dans la banque. Moi, je m'occupe également d'affaires. Alors, vous dites que 2 ou 3 %, c'était facile. Alors là, on essaye d'avoir un équilibre. Et tout ce que vous faites, c'est de parler. Et vous découvrez, ou nous découvrons plutôt, que vous essayez de mettre toutes sortes de taxes. Alors, nous, nous voulions avoir un comité et se pencher là-dessus. Mais si vous aviez une liste d'outils de revenus, il fallait que ce soit bon que dans le budget. Alors, est-ce qu'il y a une note de service à cet effet? Le ministre des Finances. Alors, moi, je vais continuer à dire que nous faisons un très bon travail pour contrôler nos dépenses. Je vais également dire que nous essayons de maîtriser toutes ces dépenses. Et donc, on va excéder notre cible pour 4 années. Et donc, ce sera 21 milliards de dollars de réduction dans notre déficit. Et on va continuer de le faire. Évidemment qu'il y a toutes sortes de frais qu'on pourrait imposer, mais on en a rejeté la plupart. Alors, on espère que l'opposition va appuyer notre budget. Question complémentaire. Alors, moi, j'ai l'impression qu'en Ontario, on a vu des gens incompétents qui se font remplacer par d'autres gens incompétents. Alors, on dirait que vous n'avez aucune bonne idée pour essayer d'équilibrer le budget. Tout ce que vous pouvez faire, c'est d'essayer de prendre l'argent, tout l'argent que vous pouvez. Et vous êtes également dans la poche des syndicats. Alors, peut-être que vous n'aimez pas mon plan, mais nous sommes le seul parti qui a présenté un plan. Alors, le parti NPD veut toutes sortes de choses et vous détruit. Alors, vous vouliez qu'on participe au processus du budget, c'est parce qu'on ne veut pas être vos complices. Alors, les Ontariens veulent savoir comment est-ce que vous allez leur faire payer les dépenses du gouvernement. Et maintenant, donc, nous sommes le septième emprunteur du monde. Et ce n'est pas un pays, c'est la province. Arrêtez la pendule. Asseyez-vous. Avant de remettre la pendule, j'en ai un peu assez d'entendre toutes sortes de commentaires qui voudraient faire mon travail. Alors, il y a des gens qui essayent de regarder la pendule et moi, je vérifie ça tout le temps. Donc, pour ceux qui pensent qu'il y a des gens qui ont beaucoup trop de temps, alors arrêtez. Et ceux qui ont décidé qu'ils feraient mieux mon travail, OK, arrêtez. Le ministre des Finances, le député d'en face, parle de son plan. Son plan n'a aucun sens. Il y a plein d'erreurs. Même les maths sont fausses. Et on nie ça et on leur a montré. Et maintenant, ils ont le culot de nous dire qu'ils ont un meilleur plan. Moi, je peux assurer les députés d'en face que pendant mes discussions et délibérations avec les agences de code de crédit, ils sont très satisfaits de ce que l'on fait. L'Ontario est bien accepté étant donné que nous avons de bonnes bases. Nous avons un bon plan. et les députés d'en face devraient savoir que l'Ontario est la seule province qui a non seulement respecté ces cibles, mais nous allons continuer à être disciplinés en matière de dépenses. Nouvelle question. Le député de Toronto, Dan Forth. Merci pour la première ministre. Bien avant que la première ministre ait été assermentée, moi, j'avais soulevé des questions sur les courriels qui semblaient avoir disparu du bureau du premier ministre. Et quand la première ministre est devenue première ministre, est-ce qu'elle a posé des questions pour savoir pourquoi la première ministre? Bon, alors moi, je voudrais répondre à cette question. Moi, j'ai dit à maître prise que dès que je suis arrivée que j'ai assumé le pouvoir, on a mis en place des protocoles. Je me suis assurée que le personnel comprenait quelles étaient les règles. J'ai posé des questions sur les protocoles qui étaient suivis. C'est la raison pour laquelle il y a eu d'autres formations qui ont été présentées. Nous suivons les règles. nous avons donné les documents, 130 000 documents. Et ça, cela fait partie de notre engagement, mon engagement, d'ouvrir, donc, tous les dossiers et que les gens reçoivent la information qu'ils désiraient. Question complémentaire. Vous n'avez pas encore répondu à cette question. Vous avez dit ce que votre bureau a fait. Mais quand vous êtes arrivé quand vous avez assumé le pouvoir, vous n'avez pas assumé dans la destruction de courriels l'incapacité de répondre aux demandes d'accès à l'information, des documents ont été détruits et vous ne vous en souciez pas. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas posé les questions de base que tout le monde aurait pu poser ? La première ministre. Moi, j'ai posé des questions sur ce que nos pratiques allaient être et comment on allait donc faire les choses dans notre bureau. Alors, on avait demandé qu'il y ait un comité spécial. L'opposition a rejeté ça. Mais on voulait s'assurer qu'il y ait un forum pour qu'on puisse répondre à toutes les questions. On a travaillé avec la commissaire de la protection à la vie privée. On a demandé au vérificateur général d'examiner cette question et on va faire tout ce que l'on peut pour respecter les règles, donner les renseignements et que nous ayons un processus transparent. Les députés d'Ottawa-Orléans. Merci, M. le Président. J'ai une question pour le ministre de l'Énergie. L'Ontario, c'est un chef de file en matière d'énergie propre et on a créé donc des milliers d'emplois dans toute la province. Je sais qu'on a également écouté les municipalités, voire écouté leurs idées et donc on va essayer de faire participer les municipalités au processus. Est-ce que le ministre pourrait nous dire quelles mesures notre gouvernement a pris pour s'assurer que tous les projets aillent de l'avant? Notre gouvernement s'est engagé à investir dans les énergies renouvelables. Cela donne de bons emplois, cela élimine les énergies polluantes, nettoie notre air et on a écouté les maires et les villes. Alors pour tous les nouveaux projets, on a créé un nouveau processus d'appel d'offres où on donnait une approbation à des projets qui avaient été approuvés par la collectivité. Donc on ne pourrait pas donner des contrats s'il n'y a pas d'accord avec les municipalités. On a également des règles pour donner aux municipalités et aux autres entités politiques plus de pouvoir en tant que partenaires pour les projets. On donne également du financement aux petites municipalités en ce qui concerne leur plan énergétique et on augmente les taxes sur les éoliennes pour donner plus de fonds aux municipalités. Merci. Question complémentaire. Alors merci au ministre de l'Énergie. Je sais que mes compétents seront heureux de savoir que notre gouvernement va investir dans une énergie renouvelable et des énergies propres. donc ces changements vont certainement apporter de la stabilité, prévisibilité et si on peut contrôler donc la planification et ça c'est la bonne chose à faire. On va s'assurer que les communautés voient au chapitre et qu'on continue à mettre au point des projets. Et évidemment que ça c'est une question dans les municipalités rurales en ce qui concerne les énergies renouvelables. Alors qu'est-ce que le ministre peut nous dire à ce sujet? Le ministre des Affaires rurales. Merci. Notre gouvernement a proposé de nouvelles règles pour donner aux municipalités plus de voix au chapitre en ce qui concerne les projets d'énergie renouvelable. Et puis évidemment il faut essayer de faire en sorte que les conditions soient inquises pour que les entreprises puissent investir. Alors là il y a dans le journal on dit est-ce que ce sont de bonnes nouvelles? Oui, tout à fait. Et alors également on dit qu'on va travailler avec les municipalités dans l'Ontario et puis on va essayer de renforcer les règles. Parce que quand l'Ontario rural a réussi alors tout à l'Ontario réussit. La députée de Witt-Biochawa moi j'ai une question pour le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration. Déjà on a les frais les plus élevés pour les entreprises qui veulent embaucher des immigrants mais conformément à votre document sur le trésor vous voulez augmenter les frais. Est-ce que vous allez vous assurer que les entreprises et beaucoup qui ont déjà beaucoup d'obstacles ne vont pas devoir payer 500 dollars de plus? Le ministre bon alors comme la députée le sait l'immigration c'est une responsabilité partagée entre le gouvernement provincial et un fédéral et donc pour les travailleurs temporaires c'est un accord entre les deux paliers de gouvernement. Là on a juste eu 30 personnes qui avaient suivi le processus et on a ce mécanisme qui permet des organisations qui travaillent avec des travailleurs agricoles qui ont des besoins spéciaux alors de faire des propositions alors c'est un processus qui n'est pas encore éprouvé mais on doit s'assurer que finalement l'Ontario va pouvoir réussir tout ce qui est tout ce qui considère le programme dont je parle est au provincial et n'a rien à voir avec le fédéral et donc présentement avec les travailleurs nous chargeons 35 dollars à Terre-Neuve ils chargent 250 dollars à l'île du Présilouard 150 dollars en Alberta ils voient aussi leur taux doubler mais ils ne chargent pas de frais pour ça mais qu'est-ce que nous ici on fait on charge 2000 dollars déjà Monsieur le ministre comment est-ce que vous pouvez vous attendre à ce que les entreprises de l'Ontario puissent être en compétition avec les autres industries à travers le Canada alors que vous augmentez les frais sans arrêt Merci Monsieur le Président nous voulons nous assurer que l'Ontario soit sur la voie du succès nous comparons les programmes si on compare intervention du Président le député d'Alton revenez à l'ordre Merci Réponse s'il vous plaît Merci Monsieur le Président si on compare nos programmes et en Ontario avec d'autres provinces nous savons que le Manitoba et l'Alberta ont des frais qui sont plus élevés donc nous voulons nous assurer que nous essayons d'attirer les gens les plus intelligents et les plus brillants ceux qui auront le plus succès ici c'est une proposition que l'on met de l'avant si on veut le mettre de l'avant il faut s'assurer que ce soit bien pour la province et je veux rappeler à la députée de l'autre côté que c'est un programme de recouvrement de frais 98% des frais seront recouverts Merci Monsieur le Président Nouvelle question de la députée de Kenora Le Louvre Merci Monsieur le Président Au ministre de l'Infrastructure la semaine dernière j'ai posé la question en concernant la décision de son département de doubler les frais qui sont payés l'allocation qui est payée pour par le le centre Sainte-Marie à Ignace et sa réponse c'était qu'il ne payait que 5 dollars par pied carré mais il y a aussi beaucoup de coûts de réparation qu'ils ont dû couvrir et donc ça a coûté 2 000 ça a coûté 23 000 dollars pardon et donc une augmentation de 23.77 dollars par pied carré donc est-ce que le ministre veut rencontrer les gens et c'est réglé cette situation et c'est réglé cette situation le ministre de l'infrastructure merci monsieur le président je ne crois pas que nous soyons en désaccord le loyer était de 5 dollars et c'est en général de 3 et 50 qui est payé dans cette région et je veux rappeler à la députée que nous essayons de travailler ensemble il y a eu beaucoup de communication entre mon bureau et ce centre afin d'essayer de régler la situation évidemment 3 dollars 50 ce qui était le prix de départ a été levé à 5 dollars je comprends que c'est un problème et je comprends qu'ils travaillent avec le ministère de la finance de la santé présentement et donc il faut essayer de trouver un moyen pour voir l'espace qu'ils ont et essayer de trouver une solution à leur problème mais il ne paie pas des taux qui sont très élevés comparé à la moyenne complémentaire nous avons essayé de régler ce problème depuis 3 ans lorsque ce problème est soulevé les réponses du gouvernement n'est jamais basée sur de l'information correcte ce loyer est tellement inabordable qu'il doit le centre doit se débarrasser du personnel même la directrice a diminué son salaire pour pouvoir garder le centre en fonction et donc elle essaie de elle est maintenant ici et elle est dans les tribunes aujourd'hui pour parler avec le ministre est-ce que le ministre de l'infrastructure et le ministre de la santé rencontreront les directrices de ce centre afin de régler les problèmes le ministre Monsieur le Président la réponse courte c'est oui évidemment je promets à la députée qu'aussitôt que nous serons en pause nous irons rencontrer ces personnes et si on ne peut régler le problème avant que la chambre se réassemble je réglerai cette situation personnellement je voudrais aussi voir la formule de paiement détaillée parce que souvent il y a des fonds qui ont été augmentés pour les centres de santé et donc il y a peut-être de l'information qui nous manque je voudrais vérifier le tout le défi et c'est un défi à travers le gouvernement je veux le dire afin que tous les députés comprennent nous chargions lors de la dernière décennie de loyers différents l'idée maintenant c'est d'avoir un recouvrement des coûts complets pour tous les ministères nouvelle question la députée de Scarborough et Junco merci monsieur le président ma question s'adresse au ministre de l'environnement cette semaine c'est la semaine de l'environnement canadienne et ça permet à travers le Canada de célébrer l'importance de l'environnement nous essayons de travailler ensemble et nous avons maintenant une coopération sur les eaux internationales nous travaillons sur quatre grands lacs et nous travaillons avec plusieurs organismes afin de garder notre richesse en eau est-ce que le ministre peut nous dire comment le gouvernement aide les gens dans leur collectivité afin de travailler ensemble pour protéger les sources d'eau le ministre merci monsieur le président je suis heureux de reconnaître l'ancien ministre de l'environnement d'Amstery qui est ici dans notre ligne pour la semaine de l'environnement ça mène une opportunité pour les gens de penser à la protection de l'environnement et de protéger aussi nos sources d'eau qui sont extrêmement importantes nous le gouvernement et les collectivités se rassemblent afin de parler de la protection des sources d'eau nos grands lacs sont protégés par des fonds qui protègent aussi les collectivités qui leur permettent de restaurer les grands lacs ainsi que la rivière orange nous essayons aussi d'avoir un programme de surveillance pour l'état des eaux nous avons aussi de nouvelles innovations avec des partenaires à travers la province afin de trouver des solutions efficaces et économiques pour renouveler nos eaux et les conserver complémentaires merci monsieur le président je voudrais remercier le ministre pour ces détails sur les programmes qui sont si importants à travers la province la coopération pour protéger nos eaux c'est quelque chose d'important je suis aussi heureuse de savoir qu'il y a des mesures qui sont mises en place afin de protéger nos eaux monsieur le président pour une question au ministre est-ce qu'il peut nous parler d'initiatives futures que nous aurons afin de protéger les sources d'eau fraîche de l'ontario le ministre encore une fois je voudrais remercier la députée pour sa question le budget de 2013 construit sur les réussites et le rôle que les collectivités ont joué dans la protection de l'eau potable de l'ontario le budget s'il est adopté amènera 13.5 millions de dollars pour protéger la qualité de l'eau potable pour l'ontario et nous travaillerons en partenariat avec les petites collectivités les collectives rurales il y a entre autres Walcotton nous savons nous connaissons la tragédie de Walcotton et les recommandations qui ont suivi à cet effet nous avons provis 200 millions de dollars au développement des sources pour un plan de protection avec la participation collective nous pourrons continuer à appuyer les collectivités et ce serait bien que l'opposition nous aide à adopter ce budget la députée de Nipian Carlton nouvelle question à la première ministre à travers le scandale des centrales vous allez vouloir écouter ça pardon vous avez dit que c'était la faute de Dalton McGinty votre leader parlementaire du gouvernement a dit que depuis février vous avez mis de nouvelles règles en place monsieur le président notre parti a des courriels de la chef de transition de la première ministre avec l'ancien avec un ancien député de cette assemblée dans ce courriel elle parle de documents qui sont sous le secret professionnel sur l'annulation des centrales je vais vous les envoyer monsieur le président vous connaissez la date de ces courriels de Monique Smith en mars 2013 la conseillère de transition est impliquée maintenant dans le scandale des centrales et c'est clair est-ce que vous allez la renvoyer aujourd'hui et demanderez à la police provinciale de faire une enquête la première ministre la députée de l'autre côté a ce courriel elle a cette information et comme je l'ai dit nous avons fait tout ce qui était dans notre pouvoir afin de répondre aux questions donner l'information qui a été demandée il y a des situations dans lesquelles les courriels privés doivent être utilisés dans des situations partisanes dans des situations qui ne considèrent pas qui ne n'entourent pas le milieu de travail où les courriels privés sont utilisés par des bénévoles dans la transition nous travaillons de façon acharnée afin de s'assurer que toute l'information est donnée et la preuve étant que la députée de l'autre côté a ce courriel en même temps complémentaire hier son ministre des affaires intergouvernementales a dit que l'équipe de transition et le gouvernement c'est la même chose et donc on voit qu'il y a une hypocrisie qui représente c'est une hypocrisie pour les gens que je représente nous avons un courriel de la première ministre elle-même le 10 février 2013 c'est de Monique Smith qui utilise son courriel du bureau qu'elle a écrit le 10 février 2013 et elle ne l'a pas utilisé le 5 mars lorsqu'elle a utilisé son courriel privé afin de parler des centrales ce que l'on voit ici c'est envoyé à Kathleen Owen à commercialgmail.com c'est votre courriel madame la première ministre c'est votre courriel personnel utilisé dans cet étouffement de l'affaire des centrales quels autres sujets est-ce que vous consultez est-ce que vous de quels autres sujets est-ce que vous parlez dans votre courriel personnel madame la première ministre merci monsieur le président comme je l'ai mentionné la députée de l'autre côté a cette information elle a reçu ce courriel et elle voit le contenu du courriel ce que je ferai et ce que j'ai fait c'est de m'assurer que lorsqu'il y a des questions ou lorsqu'il y a de l'information essentielle que nous donnions l'information qui est nécessaire et c'est pourquoi la députée de l'autre côté a le courriel en question dans les mots nouvelle question la chef du troisième parti merci monsieur le président ma question s'adresse à la ministre de la santé les familles de personnes qui ont des personnes chères dans les maisons de soins de santé de longue durée veulent savoir que ces personnes sont en bon sont en ce rebond même dans une collectivité de Windsor 90% des maisons de soins de longue durée n'ont jamais reçu une inspection complète comme il est nécessaire dans les règlements imposés par ce gouvernement et donc est-ce que la ministre s'engagera à faire en sorte que toutes les maisons de soins de longue durée soient inspectées de façon appropriée afin d'éviter des erreurs et des impacts sur la vie des gens la ministre laissez-moi être clair il y a trois genres d'inspection il y a les instances critiques et l'an dernier il y en a eu 2347 qui ont été faites il y a aussi les inspections plus intensives plus complètes et en plus il y a des inspections qui sont faites dans les maisons où il n'y a aucune plainte qui sont reçues donc il y a un inspecteur dans toutes les maisons à chaque année j'ai bien hâte de continuer dans la complémentaire parce que il y a plusieurs chiffres ici que je veux mentionner je veux aussi mentionner le très bon travail qui est fait dans ces maisons afin d'améliorer la qualité des soins complémentaire Monsieur le Président nous mettons les familles mettent leur confiance dans ce gouvernement afin de s'assurer que leurs aînés soient dans des maisons qui sont inspectées de façon annuelle lorsque 90% des maisons de soins de longue durée à Windsor n'ont jamais été inspectées c'est quelque chose qui ne fonctionne pas et qui ne protège pas les aînés on voit que le délai qui était le 31 décembre 2011 n'a pas été tenu et donc est-ce que la ministre s'engagera à faire des inspections dans les maisons de soins de longue durée à Windsor la ministre Monsieur le Président comme je l'ai dit j'ai demandé aux fonctionnaires du ministère de se présenter de faire plus d'inspections mais laissons parler des autres choses qui se produisent je suis fière du soutien au comportement qui ont été faits il y a maintenant une équipe dans la région de Wellington Waterloo qui aide plusieurs résidents dans les maisons de soins de longue durée qui ont des difficultés depuis qu'ils sont actifs ils ont vu une diminution de 81% dans le comportement de certaines personnes c'est une diminution de 81% comme je l'ai dit de plus il y a eu une diminution de 63% dans les transferts aux hôpitaux pour les gens qui ont des problèmes de santé mentale c'est un succès incroyable qui provient d'investissements directs et spécifiques afin d'amener de meilleurs soins aux gens qui ont des problèmes de comportement et qui sont normalement des problèmes de démence nouvelle question le député de l'Ajax-Pickering merci ma question s'adresse au ministre des affaires civiques et de l'immigration monsieur le ministre dans ma circule conscription nous avons plusieurs problèmes nous voulons avoir plus d'immigration nous avons besoin de bénévoles et nous voulons nous assurer que les immigrants aient un sens d'appartenance à la collectivité dans laquelle ils vivent nous voulons qu'ils soient inclus et unis au ministre comment est-ce que le ministre reconnaît ces individus et ces organisations qui sont essentielles dans nos circonscriptions le ministre je voudrais remercier le député pour sa question chaque année l'Ontario bénéficie du travail de plus de 6 millions de bénévoles il travaille plus de 860 millions d'heures par année et ce printemps j'ai eu l'honneur de remettre des prix pour le bénévolat et il il y a eu plusieurs personnes qui ont reçu ces prix entre autres Miss Cowood qui travaille dans sa société elle essaie de renforcer le tissu social de sa circonscription elle aide les gens les plus désavantagés de notre province elle leur apprend à prendre soin les uns des autres elle construit un héritage incroyable ici en Ontario nous voulons reconnaître les gens qui font don de leur savoir et de leur expérience et encore plus important de leur temps afin d'améliorer l'Ontario ça nous rappelle ce que c'est que d'être un bon citoyen en Ontario complémentaire merci monsieur le ministre c'était bien de savoir que le gouvernement reconnaît le travail des bénévoles alors qu'il est important de célébrer le bon travail de ces bénévoles il est aussi important de reconnaître le secteur à but non lucratif qui aide aussi nos sociétés ces organismes donnent des services essentiels ils font la promotion de l'inclusion sociale et s'assurent que nous ayons de bonnes sociétés incluant ma collectivité plutôt des Jacks Pickering il y a un impact aussi de ces organismes sur l'économie ils génèrent 29 milliards de dollars en revenus combinés à chaque année et donc qu'est-ce qu'on fait monsieur le ministre pour appuyer ce secteur le ministre je voudrais remercier le député pour avoir mentionné l'importance du secteur à but non lucratif dans notre province il y a 46 000 organismes à but non lucratif qui servent dans notre province ils créent de l'emploi et ils aident à attirer l'investissement en Ontario en créant beaucoup d'infrastructures sociales et récréatives nous avons des buts similaires et donc c'est pourquoi nous avons un projet de partenariat que nous avons lancé il y a deux ans afin d'aider le secteur à but non lucratif et de renforcer notre relation avec eux il y a plusieurs initiatives qui ont été implémentées par exemple des programmes de partenariat nous investissons 7,3 millions de dollars pour aider 27 organisations afin qu'ils trouvent une manière de travailler mieux et d'avoir encore plus de bénévoles nous continuerons à reconnaître la contribution de centaines et de milliers d'organismes qui aident notre économie Nouvelle question le député de Kitchener Canestoga Merci Monsieur le Président Madame la Première Ministre en avril vous avez vous aussi pris le risque comme beaucoup de personnes dans votre dans votre parti d'introduire des éco-tax vous avez présenté cela comme un moyen d'éliminer les déchets mais franchement qu'est-ce qu'on recycle ici à part le parti libéral ces 200 millions qui ont été collectés dans ce but alors est-ce que vous pourriez assurer les gouvernements que votre gouvernement répondra à l'exigence de notre parti de supprimer cette éco-taxe qui a été créée par votre prédécesseur Delton McGinty Merci le ministre de l'environnement donc j'aimerais dire que si on procédait à un test de paternité et bien je crois que la paternité reviendrait au parti progressiste conservateur plutôt qu'à nous les libéraux parce que c'est eux qui ont causé les problèmes qui ont mené à cette éco-taxe et je n'arrive pas à croire que vous puissiez poser une telle question alors que le véritable parrain de ces éco-taxes c'est votre chef le député de Niagara West il était alors ministre des services aux consommateurs et des relations commerciales et je dois dire qu'ils n'ont rien fait pour assurer le recyclage des déchets donc c'est comme ça que notre gouvernement va s'attaquer aux problèmes il ne s'agit pas que d'un frais de plus Monsieur le Président c'est très comique d'entendre parler de cette loi qui a 10 ans et franchement tous les problèmes ont été créés par votre gouvernement nous savons tous que votre ancien premier ministre le parrain de cette loi force les consommateurs à payer la facture lorsqu'il s'agit de recycler les appareils électroniques les piles et les pneus ces frais supplémentaires pèsent sur leurs épaules alors Madame la Première Ministre lorsque le ministre de l'Environnement présente son projet de loi sur le recyclage demain pouvons-nous nous attendre à ce que ces 5 ans de piochage dans les poches des consommateurs prennent fin le ministre de l'Environnement j'ai mené des consultations avec de nombreux groupes et de nombreux organismes ainsi que les individus en ce qui concerne le dépôt d'un nouveau projet de loi pour remplacer le projet de loi qui comportait bien des lacunes et qui avait été adopté par le gouvernement conservateur à l'époque c'est ceci qui a posé tous ces problèmes j'ai entendu de nombreuses recommandations en particulier de l'association de la gestion des déchets de l'Ontario par exemple entre autres et je vais incorporer ces différentes recommandations dans mon projet de loi mais franchement je n'ai pas envie d'entendre parler des antécédents du parti conservateur je les connais question pour la ministre de la santé des soins de longue durée Monsieur le Président hier nous avons entendu parler de Baxter c'est une compagnie qui fabrique des médicaments contre le cancer et le fait déjà depuis 27 ans et avant que Marchese reprenne le contrat qui a conduit au scantale des médicaments dilués et cette entreprise nous a dit qu'il ne pourrait pas se permettre il n'aurait pas pu se permettre de fabriquer les médicaments au même prix que Marchese alors j'aimerais poser la question au gouvernement de savoir si le gouvernement ne sait seulement ayant été copris lorsqu'ils ont attribué le contrat à Marchese merci Monsieur le Président je suis tout à fait heureuse de voir que le comité fait son travail d'examen de la situation et je pense qu'il nous faut laisser Jake Thiessen le docteur Jake Thiessen faire son travail c'est lui qui examine le système de sécurité des médicaments en Ontario nous aurons des recommandations bientôt nous avons certaines recommandations qui portent sur l'amélioration de la supervision mais je pense qu'il est vraiment important de laisser le comité faire son travail de laisser le docteur Thiessen faire son travail merci question complémentaire oui le comité fait son travail et cela devient de plus en plus manifeste que lorsque l'on leur a dit que le prix était un facteur minime dans la décision de donner le contrat à Marchese et bien ce n'est pas tout à fait vrai parce que on se rend compte de plus en plus que le contrat a été conclu sans aucune certitude quant au processus à la communication ou à la clarté du processus alors nous avons vu que le prix de Marchese était inférieur et que ceci semble avoir été le facteur prépondérant dans la décision qui a été prise est-ce que le ministre pourrait admettre que les systèmes de sous-traitance et de privatisation doit avoir des lignes directrices et des protections pour assurer la responsabilité des parties prenantes merci réponse malheureusement la députée d'en face a déjà déterminé quel était le facteur prépondérant ici mais c'est bien dommage parce que Sandy Jensen qui fait partie du comité elle dit que la sous-traitance n'était pas un effort pour économiser de l'argent et une autre personne qui a témoigné devant le comité nous a dit que dans ce cas ce n'était pas le prix qui avait joué le plus grand rôle mais plutôt la sécurité et le risque qui nous avaient conduit à choisir ce produit de Marquese plutôt que celui d'un autre nous avons entendu divers témoignages devant ce comité je pense que c'est important que les gens comprennent que nous allons continuer à agir pour remédier à ce problème ma question s'adresse au ministre des services communautaires et sociaux à Thunder Bay les électeurs que je représente ont la préoccupation suivante je l'entends de manière répétitive il s'agit des programmes et des mesures de soutien lorsqu'il s'agit des gens atteints de retard de développement ainsi que leur famille j'aimerais que le ministre récapitule les mesures qui ont été prises en ce sens depuis 2003 je suis heureux d'entendre cette question donc je vais essayer de vous répondre du mieux possible notre gouvernement est résolu à soutenir ce secteur nous avons investi l'année dernière 1,7 milliards de dollars et nous avons augmenté ce chiffre de plus d'un demi milliard depuis 2003 et il faut dire que cet argent va prioritairement aux services et en 2013 la proposition de notre budget est d'ajouter 42,5 millions de deniers supplémentaires par année consacrés et à ces services de développement et nous savons que c'est très important et avec cette nouvelle initiative nous aurons investi au total 620 millions de dollars et c'est 63% en augmentation depuis 2003 nous savons que nous avons encore du pain sur la planche merci je remercie le ministre de sa réponse et je sais que nos électeurs mes électeurs et la plupart des électeurs de la province seront tout à fait fiers de nos progrès dans ce domaine mais j'aimerais dire que les 42 millions de dollars dont vous avez parlé ont été inclus dans le budget de cette année et je sais que les partis de l'opposition pourront peut-être lire ce budget et l'appuyer donc j'aimerais encore une fois demander aux ministres à quoi seront utilisés ces 42 millions si le budget était adopté pour soutenir les gens souffrant de retard du développement non seulement dans la circonscription mais dans toute la province alors ce sont des mesures de soutien qui seront financées avec cet argent qui sont nécessaires nous espérons tous que le budget sera adopté nous entendons beaucoup parler de préoccupations concernant ce secteur de tous les partis de cette chambre et nous espérons que cela pourra être fait j'aimerais juste dire monsieur le président qu'il s'agit de fonds nouveaux c'est de l'argent dont nous avons absolument besoin nous avons beaucoup de pain sur la planche beaucoup de travail et nous continuerons à essayer de travailler avec le secteur des services aux personnes souffrant d'un retard du développement et nous allons essayer d'avoir un système plus durable et plus juste j'aimerais informer la chambre que j'ai un rapport sur l'avancement du dossier sur les gaz à effet de serre qui provient du commissaire à l'environnement de l'Ontario merci monsieur le président je sais que nous n'avons plus le temps mais l'un de mes mentors était là un peu plus tôt et j'aimerais lui souhaiter la bienvenue merci monsieur sterling a été reconnu dans la chambre mais bon merci de l'avoir représenté merci si vous pouviez me permettre aujourd'hui de dire que je suis très heureuse d'avoir ma soeur qui est venue aujourd'hui qui m'a vraiment soutenue dans les bonnes périodes comme dans les mauvaises merci beaucoup merci monsieur le président j'aimerais corriger le dossier j'ai impliqué que le la première ministre avait présenté les documents mais en fait c'était à la redemande des conservateurs que ces documents ont été fournis merci j'aimerais vous dire que vous ne pouvez pas modifier ce que vous avez dit au dossier de manière importante vous ne pouvez que corriger vos propos j'aimerais souhaiter la bienvenue à Gloria Prongler qui est la directrice générale du centre de santé et de la communauté à Mary Birdland et également Kiki Pegula qui travaille à ce centre merci j'aimerais souhaiter la bienvenue à Linda Zimmerman et Richard Lewis qui sont ici pour nous rendre visite à l'Assemblée et j'espère qu'ils apprécient leur visite ils nous viennent de London nous avons une motion de modification à la modification pour adopter un calendrier pour certains travaux de la chambre une sauterie d'appel de 5 minutes d'appel pour un calendrier un calendrier d'appel d'appel Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501